Musique 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 Nous avons décidé pour faire l'artiste, l'artiste, l'artiste du Sénégalais, l'artiste de l'Afrique et la diaspora pour pouvoir le biennial 2024 nous prévois que du 16 mai au 16 juin C'est l'artiste qui a été sélectionné pour que nous prenions l'artiste du biennale. Nous avons sélectionné beaucoup d'artistes et d'autres artistes. Nous avons travaillé ici dans le continent africain mais également dans le diaspora. Nous avons travaillé ici avec l'Océan, l'Asie, l'Océan, l'Amérique et l'Europe. Nous avons travaillé ici avec l'invité d'honneur. Les États-Unis, comme l'invité d'honneur au Sénégal, nous attendons leur acceptation officielle. Nous avons travaillé ici avec l'exposition, l'exposition d'invité, l'exposition, les collectionneurs, nous avons aussi des artistes et des artistes, nous avons travaillé avec l'Étabi-Bendu également. Nous avons travaillé ici avec l'Océan. Mais il y a beaucoup de biennales, le fait que nous avons des designs, des grafferies, des street artistiques, des cultures urbaines également. Et ce que je veux dire, c'est l'animation, la programmation musicale, les plateaux, dans l'ancien palais et ailleurs également à Dakar. Donc c'est ce que nous voulons montrer ici avec la directrice artistique. C'est une fille de Sénégal, une fille de France, Mme Salimata Diop, et elle a travaillé dans le biennale aussi. Et le projet que nous avons fait, c'est que c'est une fille, c'est une fille. C'est ce que nous devons décliner dans le biennale du mai juin 2024. C'est l'éveil, le sillage. C'est ce que nous avons fait. Donc Mme Salimata, c'est une fille qui peut parler en anglais et en français également. Nous avons amené cette fille. Nous avons fait des artistes qui ont fait des filles à l'ancien palais pour nous exposer dans le biennale Dakar. C'est ce qui nous a dit que la dimension du biennale au niveau international, c'est ce qui nous a dit que c'est le plus grand nombre international, c'est ce qui nous a dit que c'est le plus grand nombre international. C'est ce qui nous a dit que les États-Unis sont des pays invités d'honneur. Ils ont continué de travailler et nous avons créé cette édition. qui est la plus grande positionnante sur la culture, dans l'Afrique et dans le monde.